Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, comme nos collègues l'ont fait, le groupe démocrate a une pensée émue pour la jeune agricultrice décédée ce matin. Pour son conjoint et sa fille, qui sont dans un état grave, nous adressons toutes nos pensées à leurs proches. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et concerne la question des négociations commerciales qui impactent directement nos agriculteurs. Monsieur le ministre, comme vous le savez, il nous reste sept jours. Sept jours pour aboutir aux négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels. C'est donc le moment d'agir, Monsieur le ministre, d'être auprès de nos entreprises, de nos agriculteurs, et de contrôler massivement nos distributeurs et certains industriels qui, régulièrement, ne respectent pas la loi. Nos agriculteurs sonnent l'alarme. Ils sont les victimes d'un modèle économique qui les dessert, porté par nos grands distributeurs. Ils sont victimes d'une course au prix le plus bas, d'un partage de la valeur qui n'est pas équitable. Or, un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Cinq euros de l'heure, c'est ce que gagne, en moyenne, un agriculteur exploitant. Si nous voulons à l'avenir manger français, la question du revenu agricole est centrale. Nous avons un patrimoine à conserver et l'agriculture la plus durable du monde. Si la transition agroécologique doit se mener activement, elle atteint un coût. Les agriculteurs ne doivent plus être la variable d'ajustement. La loi EGalim a pour objectif de sanctuariser les matières premières agricoles. Si ces dernières années, nous avons pu constater des améliorations dans les échanges, cette année, dans une grande partie des négociations, ce n'est pas le cas. Alors, monsieur le ministre, en novembre dernier, vous aviez annoncé une mission gouvernementale afin de travailler en profondeur le sujet. Dans l'immédiat, j'aimerais savoir quelles actions vous comptez mettre en place pour répondre à la souffrance de nos agriculteurs. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci madame la présidente, madame la députée Adlor-Babeau. La loi EGalim, toute la loi EGalim doit être intégralement et rigoureusement respectée. Et nous y veillerons avec le ministre de l'Agriculture et avec le Premier ministre. Nous veillerons au respect de la loi EGalim sur le volet aval de cette loi qui prévoit qu'entre les producteurs et les industriels transformateurs, un certain nombre de clauses doivent figurer dans les contrats. J'y suis d'autant plus attaché que lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai mis en place ces contrats pour protéger le revenu des producteurs agricoles. Il y a une clause de révision des prix. Il doit y avoir une clause de révision des prix dans chaque contrat. Il y a une clause de transparence. Il doit y avoir une clause de transparence dans chaque contrat. Enfin, un prix est un prix. Quand un industriel s'est engagé auprès d'un producteur de lait à le rémunérer 390 euros la tonne de lait, il ne doit pas le payer 385 ou 380. Il doit rigoureusement respecter les termes du contrat. Nous doublerons les contrôles sur les transformateurs industriels de 120 l'année dernière à 240 en 2024 en augmentant le nombre d'agents de la DGCCRF pour assurer le bon contrôle du respect des contrats entre industriels transformateurs et producteurs. En aval, même chose, nous avons une disposition qui a été voulue par l'intégralité des députés de cet hémicycle qui est une clause dite de soclage du revenu des agriculteurs qui prévoit que lorsqu'il y a une variation du prix du produit dans la grande distribution, le revenu des agriculteurs ne doit pas être la variable d'ajustement de cette variation de prix. Nous veillerons à ce que cette clause de soclage soit rigoureusement et strictement respectée par l'intégralité des producteurs, là aussi des distributeurs. Là aussi, nous multiplierons les contrôles nécessaires et nous prononcerons toutes les sanctions exemplaires pour faire respecter la loi EGalim par les distributeurs comme par les industriels pour protéger le revenu des producteurs. Je vous remercie, monsieur le ministre.